Mesrat HM, j'ai une révélation à vous faire. Je pense savoir pourquoi HM nous fait vivre ces moments difficiles. Notamment, je parle du fait qu'on a beaucoup de nos frères qui sont en captivité, précisément 130. Au moment où je vous parle, 130 otages. On sait que tout est mida kanekead mida. Le monde est géré mesure pour mesure. Et on sait qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Quand HM nous fait souffrir quelque part, c'est qu'il attend une réparation de notre part. Il attend qu'on fasse quelque chose. Et Belémet, j'ai été éclairé. C'est tellement clair là. Pour comprendre le mida kanekead mida, il faut juste regarder ce qui se passe dans cette situation. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais qui font partie de notre peuple. On ne les connaît pas nous directement la plupart. Je ne les connais pas moi ces otages. Et on souffre malgré qu'on ne les connaît pas. On souffre pour eux. Deuxième chose, ils sont pris en captivité. Troisième chose, ils sont aux mains de gens cruels. Ce n'est pas une captivité comme quelqu'un maintenant qui s'est fait emprisonné dans un endroit normal. C'est une captivité par des barbares. Et ils sont entre la vie et la mort. Ce n'est pas non plus une captivité. Ce n'est pas simplement que c'est dur. C'est qu'en plus de ça, ils sont entre la vie et la mort. Et Belémet, pour trouver le mida kanekead mida, il faut trouver maintenant l'équivalent d'une erreur, d'une faute qu'on pourrait peut-être tous commettre, puisque là, on parle d'une toute collective. Puisque maintenant, il s'agit, on est tous concernés. C'est tout le peuple d'Israël qui a mal. C'est tout notre peuple qui souffre de ça. Et Belémet, j'ai été éclairé sans le vouloir, sans le vouloir, sans chercher à ça. Ça fait plusieurs jours qu'on m'appelle pour me parler d'autres otages. Alors, il y a effectivement les 130 otages dont on est au courant, dont on a les visages, etc. Pour lesquels on prie. Mais il y a en fait plusieurs centaines d'autres otages qui sont aujourd'hui en captivité. Vous savez bien ce que je vous dis ? Ils sont en captivité. Ils sont entre la vie et la mort. Ma mâche, ils sont entre la vie et la mort. C'est un acte d'une cruauté incroyable. Et on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. C'est ma mâche du mida keneghen mida parfait. Ça fait plusieurs jours. Ça fait déjà depuis quasiment que la guerre a commencé que j'ai été contacté par notre responsable du service Estos Avortements. Elle me dit qu'il y a plus de 50% d'augmentation des demandes d'avortement. Parce que les femmes actuellement, dans la situation qui est hyper instable, économiquement, familialement, avec leur famille, il y en a personne qui est à l'hôtel pendant longtemps. Bref, il y a beaucoup des femmes qui, dans cette situation-là, ne se sentent pas de mettre un enfant au monde et qui ont fait une demande d'avortement. Je parle de personnes, pas simplement qui pensent avorter, qui ont fait la démarche d'avorter, qui ont été à l'hôpital pour faire la démarche, ouvert un dossier, etc. Ces personnes-là, maintenant, on les a contactées. En fait, notre responsable, elle les a contactées, elle, on contacte avec eux. Et elle m'appelle. Ça fait plusieurs jours qu'elle me met la pression. C'est comme ça que je suis arrivé à penser à ça. Elle me met la pression. Elle me dit, mais qu'est-ce que je fais ? J'ai besoin de plus. On a besoin de les aider. Il faut les... Elle m'a demandé de là. Je n'ai pas pu... On a fait ce qu'on a pu voir au Hacham. Et là, on a eu tellement de demandes que... Alors moi, je reçois ces appels, je reçois ces appels et ça m'angoisse. Et d'un coup, je suis éclairé. Je comprends le message. Bébet, je comprends le message. Hacham, il nous met... Vous savez, quand il y a un iceberg, c'est que la partie apparente de l'iceberg. Hacham, il nous montre l'iceberg des otages actuellement pour lesquels on a tous mal. Que c'est une partie apparente de l'iceberg, en fait, de ce qui se cache de tous ces avortements qui sont en train d'avoir lieu et qu'on peut sauver. Là, je vous parle de gens qu'on peut sauver. C'est pas des... Là, c'est les... Quand la responsable, elle m'appelle, elle m'appelle de maman qu'elle a contactées, qui ont fait une demande, qui veulent avorter, qu'elle a contactées et que ses mamans sont prêtes à recevoir de l'aide. Donc, je parle pas maintenant d'un cas... Peut-être, c'est des gens qui sont prêts à être aidés, que si on les aide, on va sauver la vie de ce bébé. On peut pas rester insensible. Alors voilà, j'ai... Si à Tadechmaïa, on lance une grande opération. Vraiment. Pour dire à Hacham, on a compris le message. On a compris ton message, Hacham. Tu veux qu'on fasse attention aux vies. Aux vies. Parce que personne... Pour nous, ça nous paraît naturel, mais attendez, il y a une maman, il y a quelqu'un maintenant... Je parle pas encore une fois de cas de... Médicalement, il y a un problème, il y a la santé de la mère qui est en jeu. Je parle pas de ce cas-là. Je parle de cas où non, c'est pas le cas. Et que normalement, il y a une autorité rabbinique pour décider de ce genre de choses, c'est très grave. A l'époque où le Baddine, il siégeait pour condamner quelqu'un à mort, ils étaient 23 juges. C'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, c'est quelque chose de très grave. Et là, maintenant, concrètement parlant, il y a un enfant. C'est pas parce qu'on le voit pas, qui est dans le ventre de la mère. Au bout de 40 jours, il y a la Nechama qui est là. Au bout de quelques semaines, le corps, il est complètement formé. C'est pas parce qu'on voit pas cet enfant-là. C'est aussi grave, c'est d'une cruauté absolue. C'est sa propre mère, ses propres parents. C'est une cruauté, je vous dis, c'est le mida kanégan mida parfait, cette histoire. Alors, Bézrat Hachem, Hachem, on a compris ton message. On lance une grande opération. Voilà, pour sauver maintenant, Bézrat Hachem, ses bébés, on va s'occuper d'eux. On s'engage à tout faire maintenant pour sauver ses bébés. Il faut savoir que la prise en charge d'un bébé, le chiffre que je vous donne, c'est pas un chiffre qui est exact, mais la prise en charge d'un bébé, c'est environ, d'accord ? Ça peut être beaucoup plus, mais environ, on a vu qu'à partir de cette somme-là, on les aide vraiment, c'est 2600 euros. Parce que c'est des personnes, ces femmes-là vont être accompagnées tout au tour de la grossesse, voire même après l'accouchement, d'accord ? C'est un vrai accompagnement, c'est-à-dire que notre responsable, on s'engage auprès de ces femmes-là à vraiment les aider. Et il y a une aide financière, il y a aussi un soutien moral, psychologique. On les aide aussi au niveau administratif, au niveau social. Elles reçoivent une aide vraiment. Le Rav Aush, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est payer des couches s'il faut, payer la poussette, payer le loyer dans certains cas. Je ne vais pas ce détail. On a une responsable qui est spécialisée là-dedans, qui s'occupe de ça, d'accord ? Donc grosso modo, un bébé, c'est 2600 euros. Maintenant, moi, ce que j'aimerais faire, c'est une chazaka. Pour dire à Hachem qu'on a compris un message, en fait, dans la Torah, il y a un principe de chazaka. Quand tu fais quelque chose trois fois, c'est que ça montre que là, c'est chazak. C'est une décision qui est... Vous savez, il y a quelque chose, c'est pas rien. Je voudrais qu'on puisse sauver trois vies, trois bébés pour un otage. Je veux qu'on puisse dire à Hachem, on a compris ton message. Bézrat Hachem, pour chaque otage, on sauve trois bébés. Pour chaque otage maintenant, on sauve trois bébés. Donc, Bézrat Hachem, il y a 130 otages. Bézrat Hachem, on veut pour chaque otage qui ait au moins trois bébés. Au minimum, au moins un. Mais Bézrat Hachem, j'aimerais qu'il y ait trois pour qu'il y ait chazaka. Donc voilà, chacun d'entre vous qui a envie de participer, qui a envie de se bouger pour les otages. Et aussi, on parle de vie, de maman juive, de bébé juif. Je parle de bébés qui sont entre la vie et la mort, ces bébés, qui n'ont pas la parole, qui ne peuvent pas parler. S'ils étaient présents là maintenant, ils nous le diraient. Ils diraient, maman, sauve-moi. Ils seraient là à nous supplier. Là, si je vous montre derrière vous, il y a un parc, il y a des enfants. Si je vous montre ces enfants-là, si n'importe quel de ces enfants est entre la vie et la mort, et qu'ils vous disent, et sauve-moi, et que tu sais que pour 2600 euros, tu peux sauver cet enfant, je sais très bien que n'importe quel d'entre vous, les d'entre nous, ils le feraient. De toutes les façons, s'il faut, on est prêt à s'endetter. On est prêt à s'endetter, mais moi, hier, elle m'a appelé, elle m'a brisé le cœur, notre responsable, elle m'a dit, je vais refuser des dossiers. Elle va refuser des dossiers, moi, je ne veux pas en arriver là. Je ne laisserai pas, on ne peut pas laisser faire une chose pareille. On est en ce moment en train de pleurer tous les jours. Tous les jours, on pleure pour ces otages qu'on prie, qu'Achem il la libère, mais on a des otages devant nous. Ils sont là devant nous, on peut agir, je vous parle, on peut agir. Ça fait plus de 10 ans ou de 15 ans que notre responsable, elle agit, que le rave, il a ce service qui est en place. Là, on peut agir, là, il y a vraiment... Au moment où je vous parle, là, tout de suite, déjà, il y a une trentaine, une quarantaine de femmes qui sont prêtes à être aidées, qu'on peut tout de suite aider. Déjà, il y a 40 vies qu'on peut tout de suite sauver, sans compter les cas qu'elle n'a pas encore acceptés. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui veulent participer, qui sont sensibles à ce message, diffusez-le autour de vous, partagez-le, et cliquez sur le lien pour participer, avec l'Achem Chazak.